Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Laval contre Pau c'est un match qui a lieu ce vendredi 27 septembre 2024 à 20h pour le compte de la 7ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025 car Laval c'est le 12ème du classement qui reçoit Pau le 5ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes on verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par ces deux équipes et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre alors pour ceux qui souhaitent voir d'ailleurs ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 7 donc au classement on a donc Laval qui est 12ème avec 8 points en 6 matchs 2 victoires, 2 nulles, 2 défaites, 9 buts marqués, 6 buts encaissés plus 3 de différence de but bon c'est moins pire que prévu finalement ils sont qu'à 4 points du premier au final ils viennent d'enchaîner 2 victoires à l'extérieur ils sont vraiment en train de se rétablir heureusement parce que c'était chaud patate il y a encore 2 journées ils n'avaient pas beaucoup de points Pau de son côté est 5ème avec 11 points en 6 matchs 3 victoires, 2 nulles, 1 défaite, 10 buts marqués, 6 buts encaissés plus 4 de différence de but ils sont à seulement 1 point du premier mais regardez bien, si Laval bat Pau ne serait-ce que je dirais par 2 buts d'écart et bien Laval passerait devant au classement puisqu'ils ont 3 points de retard sur Pau donc finalement tout est serré et ça peut encore motiver les Lavalois au niveau des buteurs pour Laval on a Selou qui avec 3 buts pour Pau Boutaïb est à 3 buts, ensuite pour Laval Chocunte 2 buts et puis après on a plein de joueurs, 1 but pour Pau on a aussi Bobichon et Diawara avec 2 buts et des joueurs 1 but ensuite pour les passeurs décisifs on a pour Laval Doucouré avec 2 passes décisives Vargas 2, Chocunte et Selou qui avec 1 passe et pour Pau on a Boub avec 2 passes Bobichon, Ruiz Arconte et Mille avec 1 passe décisive Les résultats cette saison Laval avaient très très mal démarré c'est vrai qu'avec les matchs amicaux ils ont enchaîné une petite victoire mais surtout des défaites, ils ont commencé le championnat par 2 défaites puis 2 matchs nuls et maintenant 2 victoires mais surtout 2 victoires de suite à l'extérieur 3-0 Red Star, 3-1 Rodez c'est quand même 2 très très belles victoires qui pour le moral devraient quand même beaucoup les aider pour lancer cette saison Pau de son côté, 8 matchs joués cette saison 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites 12 buts pour 11 contre, plus indifférence de but et malgré les matchs amicaux, Biffi-Miresin ils ont joué contre des ligues 1 à l'extérieur à Toulouse 2-2 et à Marseille 0-3 mais voilà en ligue 2, ils ont très très bien démarré il n'y a qu'à la dernière journée où ils ont perdu à Dunkerque 3-2 contre Dunkerque qui en ce moment enchaîne 4 victoires d'affilée donc c'est pas non plus ridicule, ils ont joué à Grenoble, ils ont fait un partout je dirais qu'ils ont joué à domicile, ils ont fait le boulot à l'extérieur ils ont presque fait le boulot c'est un début de saison qui est plus que correct pour l'instant alors Laval à domicile c'est quand même très compliqué cette saison les 2 victoires c'est à l'extérieur mais à Laval ils ont fait 2 défaites il y a un match nul contre Ajaccio il va falloir qu'ils se rattrapent mais par contre Pau n'est pas mieux à l'extérieur puisque Pau en 5 matchs ils ont fait 2 défaites et 3 matchs nuls donc Pau effectivement arrive à marquer des buts surtout quand ils en prennent donc ils peuvent faire des matchs nuls ils ont fait 2-2 à Toulouse, 2-2 à Clermont du 3-2 à Dunkerque mais voilà ils ont faim partout à Grenoble ils peuvent marquer des buts de Pau mais c'est quand même une équipe qui ne gagne pas à l'extérieur donc on a 2 équipes qui sont au même point peut-être quand même avantage pour Laval qui vient de gagner 2 fois à l'extérieur et qui pourrait un peu contrecarrer cette mauvaise série à domicile Au niveau des compositions d'équipes et tactiques Laval jouera en 5-3-2 et gardien Samassa Défense Vargas, Wane, Tavares, Kouassi, Cherny Mioterun, Sanas et Luki, Thomas Attaquant, Dukure, Kamara ou Chokunte et pour Pau on aurait du 4-2, 1-3 et gardien Jannin Défense Gaspard, Aoussou, Ruiz, Koudou Mioterun défensif Benard, Mille Mioterun offensif Bobichon Attaquant, Mboup, Boutaïb et Déawara donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 27 septembre 2024 à 20h pour le match de la 7ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025 Laval le 12ème du classement reçoit Pau le 5ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz